Il y a quelque chose d'écologique à cuisiner avec une mijoteuse. Ça ne prend pas plus d'énergie pour la faire fonctionner que d'allumer une ampoule 100 watts. C'est dur à battre, là. Puis il y a une autre affaire souvent qu'on se dit, c'est que la mijoteuse, c'est bon pour l'automne, pour l'hiver, quand il fait froid finalement. Non, on a fait des tests. Premièrement, ça ne réchauffe pas la cuisine. Tu peux même la mettre dehors si tu ne veux pas que ça ne se sente rien. Puis les côtes levées pour que ce soit bon, normalement, tu les fais mijoter avant. Ou encore, tu les fais cuire longtemps, longtemps, longtemps au four. Pourquoi? Pourquoi? Pour rien. Tu prends tes côtes, tu les mets dans ta mijoteuse, tu les fais cuire longtemps, tu vas travailler, tu vacques à ton quotidien. Et quand tu reviens, tu as juste à l'aigrier, tu les finalises, tu fais un spectacle finalement. Tu fais un spectacle, tu arrives épuisé, tu as fait des côtes levées. Tu as travaillé comme tous les autres, mais tu ne te plains pas, tu as fait des côtes levées. John Lennon, tout le monde soupçonne, ils ne veulent pas en parler parce que, bon, c'est des choses qu'on ne dit pas. Mais si John Lennon et Yoko Ono n'avaient pas eu une mijoteuse, le Bédine de Montréal n'aurait jamais eu lieu. Comment tu peux tenir aussi longtemps dans un lit sans manger? C'est impossible. Imagine une mijoteuse.